Et salut les droïdes, comment allez-vous ? Bienvenue sur la Gata TV, vous êtes en compagnie du Droid Geek et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo découverte, cette fois sur un jeu mobile. Donc le jeu s'intitule Dragon Boom, je l'ai découvert récemment et il est mortel comme jeu. Donc il a été édité et développé par le studio Ankama Games, c'est un jeu de type arcade, dans lequel on contrôle un jeune dragon en pleine crise d'adolescence et où il faut tout cramer sur son passage pour récupérer le maximum de pièces possibles. Donc afin de se faire un petit trésor rien qu'à nous, le jeu est disponible sous Android et iOS. Donc pour la partie Android, il nécessite Android 4.4 ou plus pour fonctionner, ainsi que 54 MO de stockage. Pour la partie iOS, il nécessite iOS 7.0, une version supérieure, il est compatible avec l'iPhone, l'iPad et l'iPod Touch. Il nécessite environ 287 MO de stockage. Donc le jeu dispose d'un système d'achat intégré pour supprimer les pubs, moyennant environ 2,39€. Donc ça, c'est pour la partie informations. Donc sans plus tarder, on va commencer directement le jeu avec une petite animation. Donc le jeu graphiquement est magnifique. Là-dessus, je n'ai rien à redire. Donc là, sur la page principale, on peut voir plusieurs trucs. Donc on peut voir qu'on peut changer son bébé dragon. Donc pour ça, il faut des clés. Je vais vous montrer comment débloquer après. Donc on va commencer par le premier niveau. Donc chaque compétence, plutôt, c'est des compétences à débloquer dans lesquelles se trouvent plusieurs niveaux. Donc il y en a énormément. Moi, je viens juste de commencer. Donc là, on peut voir que le jeu se classe en deux parties. Donc la première partie, on va dire que c'est pour récupérer de l'or. Donc le but, c'est de se déplacer sur la carte, d'éliminer tous les ennemis pour récupérer le coffre à la fin, qui signifie la fin du niveau. La partie du sous, c'est autre chose. On est sur une carte fermée, dans laquelle il y a plusieurs ennemis qu'il faut abattre le plus rapidement possible. Mais sans plus tarder, on va commencer par l'introduction, pour que vous puissiez voir comment manœuvrer. Donc franchement, c'est bien foutu. Donc l'écran se sépare en deux. Donc la partie gauche permet de déplacer le dragon, que ce soit dans toutes les directions. Et la partie de droite permet de tirer dans n'importe quelle direction. Donc là, si sur la partie de gauche, je fais un slide vers le haut, le dragon va aller vers le haut. Pareil, si je fais vers le bas, sachant que je peux le rediriger derrière en l'air, il n'y a pas de problème. La partie de droite permet de tirer. Donc par exemple, là, il y a des émis, il faut les abattre. Donc si, hop, voilà. On peut leur foncer dessus, ça fonctionne. Petite particularité que je n'ai pas pu montrer. Donc je vais vous montrer ça juste après. Donc on va continuer sur le 2. Donc la map me fait penser à des maps style Sonic. Donc il faut rush un peu. Hop. Donc ce qui est plutôt bien fait, c'est que lorsqu'on fait une manœuvre ou que l'on tire, si on reste dans une direction, ça permet de faire un ralenti. Ça nous permet de nous laisser le temps, de pouvoir contrôler le dragon comme il faut. Que ce soit pour tirer ou déplacer, on peut faire les deux en même temps. Hop. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt bien. Franchement, le jeu est bien. Il y a de la vitesse, il faut de la précision. Mais franchement, niveau gameplay, il est archi bien fait. Il est vraiment fun à jouer. Franchement, c'est très agréable. C'est très simple. Donc, pas besoin de prise de tête. Allez, on va essayer de l'avoir. Oula. Bon, j'ai encore un peu de mal, mais bon. On va essayer de se le faire. Donc on peut faire des combos en touchant plusieurs fois les ennemis. Ce qui est plutôt bien. Donc là, je reste un peu en ralenti pour prévoir un peu les attaques. Hop. On y retourne. Bon. Ce coup-là, je l'ai foiré, mais c'est pas grave. Mais on peut faire vraiment des trucs bien stylés. Hop. On va essayer de le revoir. Où je l'ai eu en plein vol. On va essayer de récupérer toutes les pièces. Allez, redescends. Non. J'en ai oublié une. Même le dragon, son chara design, franchement, il me fait bien triper. Hop. Allez, les boutons. On va essayer de revoir celui-là en plein vol. Bien sûr, par la suite, on peut débloquer des compétences qui permettra de faire des combos encore plus badass, on va dire. Donc on pourra récupérer, plutôt on pourra attraper directement les ennemis pour les balancer. Franchement, c'est plutôt bien fait. Hop. Bon, lui, c'est fait. Et on va terminer le niveau. Les niveaux sont assez rapides et assez simples. Franchement, c'est plutôt bien fait. Franchement, moi, ce jeu-là, j'adore. Donc, hop. Sur la page de fin, une fois qu'on a récupéré le coffre, donc on voit que le coffre, ça permet de débloquer 100% pour la première étoile. Ensuite, il y a les ennemis à abattre et je n'ai pas vu le troisième. Et si on est full vie. Donc, il y a un système de niveau au-dessus. Donc, je suis niveau 2 actuellement. En haut à droite, on peut voir mes clés. Donc ça, c'est pour la première partie. Ah, j'ai continué. Bon, je vais faire celui-là et après, je vais passer sur la deuxième partie où c'est du contre-la-monte en éliminant le maximum d'ennemis possible. Oula ! C'est plus les boules de feu que je tire, là, c'est des fusées. Mais, on va finir par l'avoir. C'est plutôt original, les fusées. Les tout feu, tout flamme. Allez, hop. On va essayer de le revoir. Hop. C'est plutôt bien fait. Franchement, il y a moyen de faire des trucs vraiment original. Franchement, ils ont géré. Seul truc qui serait pas mal intégré, c'est un mode multijoueur, je dirais. Franchement, pouvoir jouer avec d'autres personnes, ça pourrait être fun. Bon, après, ça pourrait être vraiment compliqué car il faudrait gérer le ralenti pour tout le monde. On va essayer de faire une accélération. Non. Il s'est éliminé derrière. Bon, ben, on va revenir par là. On va le shooter. On le re-shoot. Hop là. Il faut vraiment essayer de faire un maximum de combos. Donc, que ce soit en les touchant ou en le retirant dessus. Ah, je l'ai loupé. Allez, hop. Donc là, le tunnel en mode automatique. Allez, ça, c'est fait. Donc, on a eu tous les ennemis. On avait été full vie. On a eu le coffre. Donc, c'est nickel. Et on se retrouve après une petite page de publicité que je n'ai pas pu laisser. J'avais oublié qu'il y a des systèmes de pub entre deux. Sur l'émulateur, généralement, je peux les enlever. Mais là, sur le portable, pas possible. Mais bon, vu que celui-là est plus facile à jouer sur portable, vu que je suis sur mon Xiaomi Redmi S2. Donc, c'est carrément plus simple que sur l'émulateur. Il faut vraiment gérer un peu les deux directions. C'est un peu compliqué. Donc, hop. On va retourner là-dessus. On va descendre. Donc là, comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà fait une fois. On va faire le deuxième. Donc, le but, là, c'est d'éliminer tous les emis. Hop. On n'essaye pas trop de faire de combos. C'est vraiment les éliminer le plus rapidement possible. Oui, on va lui passer au-dessus. Hop là. Franchement, le jeu demande une bonne précision et une rapidité. Mais c'est vraiment bien fait. Hop. Hop là. Allez, on fonce dans le tas. Allez. Ah, je n'arrive pas à aller là-haut. Là, il faut continuer. Donc là, il faut faire le maximum de combos possible sur ce personnage-là pour obtenir le plus de clés possible. Hop là. Ça, c'est fait. Donc, c'est comme ça qu'on récupère les clés sur la partie du bas. Je n'ai pas fait de combo x12. Je n'ai pas terminé le niveau dans les 45 secondes. Donc, je n'ai pas eu toutes les étoiles. Mais bon, pas grave. J'ai eu des clés. Et donc, avec les clés, ça nous permet de débloquer des dragons. On va continuer un peu. Je suis à 10 minutes de record. On va se terminer avec le niveau 4. Non, franchement, un petit mode multijoueur pourrait être original. Est-ce qu'on peut monter le plus haut possible ? Non, il y a une limite. Hop, hop là. Ouh, j'ai eu les deux là, d'un seul coup. Hop là. Allez, on en profite pour faire un maximum de combos. en jouant le plus rapidement possible. Hop. En fait, en jouant le plus rapidement possible, il n'y a pas forcément besoin de contrôler le dragon. Bon, je fais un peu n'importe quoi, mais... J'ai vraiment du mal. Je vais vous avoir. Ouh, lui, je l'ai shoté en plein vol. Et hop là. Allez, là, on fonce dans le tas. Histoire de faire un maximum de combos. Allez, on termine. Non, franchement, moi, ce jeu-là, je l'adore. Niveau graphisme, franchement, le dragon est kiffant au niveau de sa tête, tout ça. Les graphismes sont magnifiques. Le gameplay est simple, mais intuitif. Et le fait que ça soit assez rapide, avec une très bonne précision, franchement, c'est excellent. Allez, c'est parti pour un petit dernier. Donc, j'ai eu encore une page de pub. Malheureusement, c'est comme la plupart des jeux mobiles. J'ai oublié de couper ma connexion Internet. Donc, le jeu est... On peut jouer au jeu sans connexion Internet. Donc, je vous conseille de désactiver pour éviter les pubs. Ou alors d'acheter le... Acheter la suppression de pubs. Mais bon. Hop. Un petit combo. Toi, tu ne vas pas m'échapper. Allez, allez. Il n'y a pas de boost sur celui-là. Allez. Allez, on essaye de faire un maximum de combos. On récupère toutes les pièces au passage. Ouh, celui-là, je l'ai shooté. Hop là. Il n'y en a pas un qui est par là. Non. Allez, on retombe par ici. On prend un petit speed et... Et voilà. 100% partout. 3 étoiles. Nickel. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et Snapchat ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.